Jadie, il avait un grand pays légendaire. Sur l'intervention des dièses jumelles et des six saints, les grands pays prospéraient. Les dièses avaient un trésor précieux, la perle noire. Elle avait des sortes de pouvoirs mystérieux. Avec la magie, on pouvait faire des miracles. Avec l'Ecleria, on pouvait amplifier ses pouvoirs magiques. Grâce à elle, on croyait que les pouvoirs de Ys dureraient une éternité. Mais soudain, un désastre frappa Ys. Beaucoup de monstres démoniques sont apparus et ont commencé à envahir Ys. Les forces diaboliques ont tout fait de ravager les terres. Mais tous les habitants sont sauvés dans le temple de Salomon. On aurait dit la fin du monde. C'est alors la perle noire qui s'envahisse de la ruine, car elle souleva les temples dans les airs. Mais aussitôt après ces soulagements fugitifs, les dimens ont construit un autre tour. Et une nuée de monstres aillait son parti en direction du sanctuaire. Ys menaçait de tomber. Pire encore, un événement impervu arriva dans le temple de Salomon. Quelle histoire ! Les dièses jumelles, les descendantes de Ys ont toutes disparu. Dans une situation désespérée, les six stands ont pris une résolution. Pour constituer une équipe de recherche, ils ont organisé une sélection parmi des chevaliers et des sorciers. Enfin, les sombres, ils envahiront à la terre dévastée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501